Alors Jean-Paul, on est ici dans ce magnifique château de Lausanne. Est-ce que vous pouviez nous retracer l'histoire de cette bâtisse ? Alors, bien sûr, avec plaisir. Donc, on pense qu'il a été construit sur un opidum romain et il y a des traces encore du XIe siècle, mais très peu de traces. Donc, ce qu'il nous reste, c'est la partie à gauche qui est du XIVe, la petite tour qui n'était pas un donjon, parce qu'il y avait un autre donjon derrière, qui est du XVe, et donc au XVIe siècle, à l'apogée de la puissance de cette famille catholique, c'est un fief catholique, donc ils vont construire cette aile sur les remparts nord du village. Et au XVIIe, le bâtiment central, qui s'appelle le pont d'ailleurs, a été construit de façon à relayer les deux bâtiments. Pour la petite histoire, Charles IX, Catherine de Médicis et la cour sont passés en 1565, et en 1575, dix ans après, Henri de Navarre est passé aussi au château d'Auzeur. C'était une famille très, très importante dans le coin de ce Lot-et-Garonne, du nord du Lot-et-Garonne. On était d'ailleurs le périgord à Genet. On visite, et c'est elle, j'ai beaucoup d'explications à donner, et sur la grande et la petite histoire aussi, ça va, je connais pas mal de choses. Je suis toujours un peu étonné que des gens à 30 ou 40 kilomètres ne connaissent pas leur patrimoine local. Alors là, c'est un espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !